Quand je parle des politiques, moi, je peux en parler en conséquence de cause et de l'intérieur. Et je n'ai pas mangé dans la gamelle et je ne crache pas dans la soupe. Et de toute manière, j'ouvrais ma gueule quand j'étais chez Valls, puisque je suis la seule personne qui me soit piatu physiquement deux fois avec lui. Là, sous l'ère Macron, du positif, j'en vois pas. Destruction du code du travail, destruction des hôpitaux, destruction des écoles, destruction des services publics. Je cherche le positif là-dedans. Quand vous prenez en compte qu'il y a des gens qui ne s'inscrivent plus au chômage, parce que ça ne sert plus à rien de s'inscrire au chômage aujourd'hui, c'est pas là où on vous trouve du travail, c'est tellement compliqué à toucher quelque chose qu'il y a plein de gens qui, maintenant, refusent de s'inscrire au chômage. Vous apercevez que les chiffres qu'ils ont donnés sont des chiffres manipulés. Quand un gouvernement qui est dos au mur, comme le gouvernement aujourd'hui est dos au mur, le seul et le dernier rempart qu'il a pour éviter de tomber, c'est la police. Le seul rempart qu'il a pour éviter que la vox populiste ne lui arrive en bas de l'Elysée, c'est la police. 99,9% des manifestations sont pacifiques. Il y a 1% de connards qui cassent chez les pauvres plutôt que de casser chez les riches. On peut les bloquer, on le fait pas. Pourquoi ? Parce qu'on veut faire peur aux gens. Parce qu'aujourd'hui, le gouvernement Macron n'a qu'une idée en tête, transmettre de l'anxiogène sur les manifestations. De toute façon, il y a de moins en moins de gens qui y aillent. Mais je me rappelle d'une époque, je commence à avoir un certain âge, à 70 ans, où quand un ministre faisait la moindre faute, dans l'heure qui suivait, il posait ses démissions sur la table. Il y avait la jurisprudence badure. Entre autres. Un ministre mis en examen doit démissionner. Maintenant, il s'assoit sur ça. Et toi, par contre, le petit, si jamais t'as le malheur de mettre un petit pas de côté, on te fait vendre ta maison, on te file des agios, tu te retrouves avec des amendes pas possibles à payer pendant 25 ans. Et ces gens-là, qui ont des tournées des millions, ils payent 20 000 euros d'amende et ils s'en tirent à bon compte. Et bien c'est ça la loi française aujourd'hui pour certains. Les gens sont pas cons. Il faut arrêter de croire que les sans-dents sont des imbéciles. Le peuple dans son ensemble a une réflexion intelligente quand il s'agit de voter. Ils votent pas n'importe quoi. Et ils votent n'importe quoi quand on lui donne pas la possibilité de faire autre chose. Il y a 21 millionnaires et pas des petits millions, des gros millions quand même, qui sont au gouvernement. Donc comment tu veux que ces gens comprennent ce qui se passe avec un type qui est au RSA ? C'est impossible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada